La 11e session ordinaire budgétaire du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire arrive à son terme après 10 jours de travaux dont la moisson aura comblé les attentes du dit conseil, a souligné son président Jean-François Kandou, évoquant les choix opérés pour assurer le fonctionnement du conseil et l'amélioration du cadre de vie des citoyens. Nous venons ensemble d'opérer des choix réalistes qui vont permettre d'assurer non seulement le fonctionnement régulier de notre administration, mais aussi d'améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. En décidant de ne pas se lancer dans des travaux neufs au cours de cet exercice, nous avons choisi là de faire à la fois l'économie de nos énergies, du temps et des moyens pour nous consacrer à la réhabilitation de notre réseau routier existant afin d'améliorer la mobilité de nos concitoyennes et concitoyens. Je suis heureux d'informer la représentation locale que le bureau exécutif vient de lancer les appels d'offres consécutifs aux travaux de pavage des voies. Dans quelques jours, les dix travaux vont démarrer à notre grand bonheur et celui de nos mandats. Jean-François Kando a par ailleurs insisté sur la préservation de la paix à l'approche de l'élection présidentielle avant de rappeler les mesures barrières contre la pandémie de Covid-19 pour laquelle il appelle les citoyens à la prudence. Nous avons terminé avec célérité la tâche qu'on s'était assignée au cours de cette 11e session ordinaire budgétaire et ce, à un mois seulement, d'une échéance politique majeure pour le Congo, notre cher et beau pays. Le mois de mars, mois de repère important pour les Congolaises et les Congolais, est une période particulière au cours de laquelle nous irons aux urnes pour élire le nouveau président de la République. Il nous faut aller à cette échéance dans la paix. La pandémie à coronavirus Covid-19 a amené le gouvernement de la République à édicter une série de mesures. Bien malheureusement, à l'ouvrage, ces mesures dites barrières continuent à être ignorées par certains d'entre nous, provoquant de ce fait une contamination régulière de nombreux compatriotes. Je voudrais rappeler à tous que le port obligatoire est conforme du masque, le couvre-feu, le lavement régulier des mains au savon, l'utilisation du gel hydroalcoolique, la distanciation physique sont une nécessité vitale qui fait loi. A noter que le budget du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire pour l'exercice de l'année en cours a été arrêté à 19,49,840,000 Français fin au terme des travaux.